Donc, bonjour, mon nom c'est David Gourde, je suis infirmier au CIUSSS du nord de l'île de Montréal, infirmier clinicien. Je me spécialise en santé respiratoire où est-ce que j'aide les patients qui sont atteints de maladies pulmonaires à améliorer leur qualité de vie et à continuer à vivre une vie pleine et entière. En fait, c'est ce que je vise. Aujourd'hui, on va parler de la MPOC en automne, on est l'automne, puis des fois la MPOC a des soubresauts un peu en automne, on a des exacerbations, des infections respiratoires plus souvent. Donc, on va parler de ça aujourd'hui, puis on va parler aussi des nouvelles lignes directrices. Je vais vous expliquer c'est quoi au fur et à mesure. Donc, au niveau de la déclaration d'intérêt, c'est-à-dire que j'ai déjà, en fait, j'ai déjà travaillé avec Trudel Médical. Christian, il va parler après ma présentation, il va vous proposer quelque chose, je trouve ça intéressant, mais il va vous en parler. Donc, j'ai déjà travaillé avec Trudel, j'ai déjà reçu des honoraires professionnels avec eux et j'ai déjà travaillé aussi avec une compagnie qui s'appelle GlaxoSmithKline, où est-ce que j'ai fait des présentations, entre autres, à des infirmières et à des médecins concernant la MPOC. Donc, aujourd'hui, on va faire tout ça, je ne lirai pas tout ça, mais en gros, on va essayer de comprendre ce qui se passe à l'automne avec la MPOC. On va réviser ensemble, c'est drôle, mais on va parler des nouvelles lignes directrices. Les nouvelles lignes directrices, c'est à chaque année ou à chaque quelques années, il y a des nouvelles études qui sortent sur la MPOC. Puis, il y a une équipe à la Société de péracologie canadienne, ça, c'est des scientifiques, des pneumologues, qui amassent toutes les connaissances qui sont faites, qui sont produites pendant l'année. Puis, ils regardent, est-ce que le traitement qu'on donnait l'année passée est encore pertinent? Est-ce qu'il y a un meilleur traitement? Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter, c'est quoi les meilleurs traitements? C'est quoi les nouvelles recettes qui sont proposées par les lignes directrices pour la MPOC? Donc, je devrais parler à peu près pendant 45 minutes. Les questions vont être à la fin. Puis, ayez du plaisir. Puis, je vais répondre aux questions. J'ai du temps pour répondre aux questions par la suite. Donc, la maladie pulmonaire obstructive chronique. Quand je vois, quand j'imagine un patient atteint de MPOC, j'aime toujours ça le voir actif, avec des débuts, avec qu'il regarde par en avant, puis qu'il y a encore du plaisir dans la vie. Puis, quand je vois un patient atteint de MPOC, c'est toujours ça que je vise pour lui. En fait, c'est sûr que lui a ses objectifs, mais moi, mes objectifs en tant que thérapeute, c'est que j'aimerais ça qu'il reprenne, puis qu'il ne perde pas le goût à faire des activités, puis à jouer de la vie. Donc, je vais passer très rapidement là-dessus. Vous connaissez c'est quoi la MPOC? La MPOC, c'est un mélange de deux maladies. La bronchite chronique obstructive. C'est quoi la bronchite chronique obstructive? C'est que, ici, on a une bronche qui est en santé, où est-ce que l'air, le trop, pour laisser passer l'air, qu'on appelle la lumière des bronches, est très grande, l'air passe très vite. Ici, on a une bronche qui a attrapé la bronchite chronique obstructive. Pourquoi qu'elle est enflée comme ça? C'est qu'il y a eu une insulte. En termes médicaux, on appelle ça une insulte pulmonaire, c'est-à-dire qu'elle a été en contact avec des agents qui endommageaient ou qui irritaient la bronche. Puis, il y a eu tellement d'inflammation que la bronche s'est mise à enfler. Puis, ça a tellement duré longtemps qu'elle ne peut plus désenfler. Elle est rendue figée comme ça. Puis, pour se défendre contre l'agression, des fois, c'est de la fumée de cigarette, des fois, c'est des poussières en milieu de travail, etc. Mais, elle crée beaucoup de sécrétions pour essayer de faire sortir le méchant le plus possible. Mais, donc, ça, c'est la bronchite, OK? Et l'emphysème. L'emphysème, c'est ici, on a des petites alvéoles. C'est ici que les échanges gazeux se font dans les poumons. C'est-à-dire que c'est là que l'oxygène passe de l'air vers le sang et il retourne dans la circulation. Donc, l'emphysème, c'est une destruction des alvéoles ici où est-ce qu'il y a moins de petits sacs. Et étant donné qu'il y a moins de surface de contact entre l'air et le sang, le sang, il se trouve à être moins bien oxygéné. Donc, en gros, c'est l'emphysème, OK? Donc, qu'est-ce qui arrive quand on parle de maladies obstructives, quand on parle de maladies pulmonaires obstructives? C'est quoi l'obstruction? Bien, l'obstruction dans la MPOC, c'est l'air qu'il y a de la misère à sortir des poumons. C'est pas l'air qu'il y a de la misère à entrer, OK? Je vais vous donner un exemple. Ici, je vais le mimer en même temps que vous voyez mon curseur, OK? Mettons, je prends une inspiration, puis là, j'expire. OK, mon expiration. Bien, pour les gens qui sont atteints de MPOC, autant d'emphysème que de bronchite chronique, bien, l'expiration se fait plus lentement parce que l'air a de la difficulté à sortir. Donc, quand je respire, les patients atteints de MPOC, ils expirent plus longtemps qu'une personne en santé, par exemple. Tant qu'ils sont au repos, ça change pas tant leur fonctionnement, OK? Sauf que, imaginez si je me mets à faire une activité. Je me mets, par exemple, à marcher rapidement parce que je pense que je vais manquer mon autobus ou que je suis en retard pour mon rendez-vous. Ça m'a pris du temps d'aller me rendre à l'hôpital pour mon rendez-vous. Puis là, il faut que je marche rapidement entre mon auto puis le bureau du médecin, par exemple. Bien là, ma respiration va augmenter en fréquence. C'est-à-dire qu'au lieu de respirer à 12 respirations par minute, par exemple, quand je suis au repos, bien, je vais mettre à respirer peut-être à 30 par minute, OK? Bien, si je respire à 30 par minute, il va y avoir plus de respiration ici. Ça ne sera pas juste une respiration, une petite pause, une respiration. Ça va être beaucoup plus de respiration. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que notre respiration va ressembler à ça. Ça veut dire que je vais prendre une respiration, puis là, je vais expirer. Mais étant donné que l'expiration est plus longue qu'une personne en santé, je n'aurais même pas fini d'expirer, que mon corps va déjà commander une prochaine respiration. Ça fait que là, je vais respirer, puis là, je vais expirer, mais je n'aurai pas plus le temps de vider tous mes poumons que là, je vais être obligé, mon corps demande une autre respiration. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'au bout de quelques minutes, je ne parle pas de quelques heures ou de quelques mois ou de quelques années, de quelques minutes, nos poumons vont se remplir d'air, puis on va avoir de la difficulté à faire entrer de la nouvelle ère parce que nos poumons vont être pleins, pleins, pleins. OK? Ça, est-ce que vous connaissez ce phénomène-là? Je ne sais pas si on vous a déjà parlé de ce phénomène-là. On appelle ça l'hyperinflation. L'hyperinflation dynamique. Quand vous avez, je ne sais pas si ça vous est arrivé pour les patients qui souffrent de MPOC, mais de dire, oh, ma respiration, elle bloque. L'air, elle ne rentre plus. Je ne peux plus prendre de grandes respirations. Mais c'est exactement ce qui se passe dans vos poumons à ce moment-là. Donc, quand on est avec un professionnel de la santé, puis là, vous vous dites, oh, je t'ai soufflé, l'air, elle ne rentre plus. Ma respiration bloque, ma respiration est haute. Si la personne dit à côté de vous, bon, bien, on va se calmer, puis prenez des grandes respirations, bien, ce n'est pas ça. Ce n'est pas prendre des grandes respirations qu'il faut parce que vos poumons sont déjà pleins d'air. Qu'est-ce qu'il faut? C'est qu'il faut prendre le temps de vider les poumons pour qu'il y ait de la nouvelle aire qui arrive. C'est ça le but. Donc, si l'air ne rentre plus, si vous sentez que vous êtes ici, dans votre respiration, la première réflexe, c'est de dire, il faut que je vide mes poumons. OK? Donc, puis on va voir des trucs tout à l'heure que vous connaissez sans doute, mais on va voir des trucs tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé les fois que j'étais venu ici, mais il y a un phénomène qu'on appelle la dyspnée. La dyspnée, c'est un terme scientifique qui correspond à la sensation désagréable reliée à la respiration. Donc, par exemple, j'ai l'AMPOC, puis je commence à marcher rapidement parce que je suis en retard justement à mon rendez-vous. au début, on va se sentir essoufflé. On va respirer plus vite. On va respirer plus vite. Mais là, à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? C'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'air, elle reste toujours dans le poumon. Fait que là, Manu, vous allez sentir que l'air ne rentre plus. À cause que les poumons sont pleins, pleins, pleins. Ça va être très désagréable, cette sensation-là. La respiration, elle coupe. Si vous dites, « Eh là, il me reste deux minutes avant de... » « Non, je vais manquer mon médecin. » Puis vous continuez à faire l'activité aussi vite puis aussi agressivement, puis vous n'arrêtez pas. Mais là, Manu, cette sensation-là va se transformer en sensation de manque d'air, une sensation de suffocation. Les patients atteints de M-POC, vous avez de l'expérience là-dedans, on peut dire. Souvent, les gens disent, « Je manque d'air. » « Je me sens en train de suffoquer. » Ça, c'est la sensation, la pire sensation reliée à la respiration. C'est-à-dire que c'est une sensation très désagréable puis souvent, quand ça nous arrive, on se met comme en mode de panique où est-ce qu'on ne voit plus alentour. On est comme concentré sur notre sensation puis on n'aime pas ça. Puis, je voudrais vous dire une autre affaire par rapport à ça, c'est que quand vous dites à votre professionnel de la santé, « Je manque d'air. » Pour le professionnel de la santé ou pour vos proches, par exemple, c'est très difficile à comprendre cette sensation-là. Puis, je vais vous expliquer quelque chose. Mettons, tout le monde ici s'est déjà coupé dans la main, mettons, en coupant ses légumes, mettons. Tout le monde s'est déjà brûlé la main. Donc, vous êtes capable de dire c'est quoi la différence entre se couper et se brûler parce que vous avez déjà fait l'expérience de ça. Mais si, imaginez là, que vous vous êtes jamais, 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 jamais brûlé. Vous n'avez jamais ressenti la chaleur sur vos doigts ou sur votre corps. Vous ne savez pas c'est quoi sentir que ça brûle. Puis, vous vous êtes coupé souvent, mettons. Puis, moi, j'arrive avec vous puis je dis, « Oh my God, je me suis brûlé aujourd'hui. » Mais vous, vous ne savez pas c'est quoi être brûlé. Vous dites, « Bon, ça doit être un peu comme coupé. » Mais vous savez, en réalité, que c'est deux sensations complètement différentes. Et l'affaire, c'est que les professionnels de la santé puis vos proches, vos enfants, vos neveux, vos nièces, vos frères, vos soeurs, n'ont peut-être jamais ressenti la sensation de manque d'air. Et qu'ils ne peuvent pas comprendre. Eux autres, ils pensent que c'est juste être essoufflé. Beaucoup, mettons. Mais manquer d'air, ce n'est pas pareil comme être beaucoup essoufflé. Donc, il ne faut pas en vouloir à ses proches ou même aux infirmières et aux médecins qui ne connectent pas avec vous quand vous dites, « Je manque d'air. » parce qu'ils ne l'ont jamais vécu. Donc, c'est à vous de l'expliquer puis de dire, « Là, je manque d'air. J'ai beaucoup de difficultés. Je suis en souffrance. » Même des fois, les gens vont dire, « Je pense que je suis en train de mourir. » C'est difficile, la sensation de manquer d'air. Les gens qui ont de la fibrose pulmonaire qui sont avec nous aujourd'hui, eux autres, ils sentent souvent cette sensation-là. Ma respiration est forçante. C'est difficile de respirer. Ça demande beaucoup d'énergie. Des fois, ils sentent cette sensation-là. Donc, ça, c'était les bases de la MPOC. On va parler des lignes directrices. Encore là, la recette, les lignes directrices, la Société de Théorologie canadienne, il y a quelques mois, vient de sortir un nouveau document qui donne les recettes pour que les docteurs appliquent ces recettes-là à leurs patients. OK? Fait que là, ici, théoriquement, prenez le temps de regarder l'écran puis spottez vos pompes. Spottez les pompes que vous prenez. Il y a sûrement d'entre vous qui prennent, en tout cas, les patients MPOC prennent pas mal tout du ventolin ou du bricanil, mais souvent, c'est plus du ventolin. OK? Puis, vous devriez prendre possiblement une autre ou deux autres ou trois autres de ces pompes-là. Essayez de les spotter, là, dans l'écran. OK? Prenez votre temps. Ici, en rouge, c'est plus la cortisone. Ici, c'est des mélanges de cortisone puis de bronchodilatateur. Ici, c'est les doubles bronchodilatateurs. Puis ici, c'est la trithérapie. Donc, vous avez spoté vos pompes. Là, il va se passer quelque chose dans l'écran. Regardez ça. Où est-ce qu'il y a des lignes rouges? Si votre pompe était là-dedans, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a une meilleure recette pour vous qui existe dans le monde des pompes. OK? Si vous aviez une pompe comme l'Advers, le Bréau, le Symbicard, si vous avez juste la M-POC, je ne parle pas des patients asthmatiques, je ne parle pas des patients qui ont la fibrose pulmonaire, je parle seulement des gens qui ont la M-POC. Si vous avez une pompe qui vient d'être barrée, ça veut dire qu'il y a un potentiel de très grande amélioration dans votre traitement et que vous n'avez pas le dernier traitement qui a été prouvé efficace. Je ne dis pas que ce n'est pas bon et je ne dis pas que votre médecin n'est pas compétent. Ce n'est pas ça. C'est qu'il y a des nouvelles recettes qui viennent de sortir. L'affaire, c'est que ça ne fait tellement pas longtemps que ça vient de sortir que ça se peut que votre médecin de famille, par exemple, ne soit même pas au courant de ça encore. Donc, on va continuer à démélanger tout ça. OK? Qu'est-ce que les lignes directrices disent? C'est que théoriquement, tous les patients atteints de M-POC devraient avoir sa médication d'urgence, qui est le ventolin ou le bricanil. OK? Puis, il devrait avoir une pompe, juste une, en entretien. C'est-à-dire qu'on voit des fois des gens qui ont, par exemple, de l'advers puis du Spiriva. Ça fait le ventolin plus l'advers plus le Spiriva. Mais ça, ce n'est plus une bonne recette. OK? C'est une vieille recette. Je ne dis pas que c'est... Je dis que ce n'est plus une bonne recette, ce n'est pas ça. Ce n'est plus la meilleure recette. OK? Ça a déjà été la meilleure recette, mais là, ce n'est plus la meilleure recette. OK? Donc, on devrait avoir le ventolin plus une autre pompe. Pas plus. pas moins non plus. Maintenant, ça, c'est... Aujourd'hui, vous le remarquez, je parle plus de façon scientifique un peu. Ça fait souvent qu'on se voit puis je vous sentais prêt à ça. Là, je vais vous donner un peu les secrets des médecins. OK? quand votre médecin vous reçoit ou votre pneumologue ou votre médecin de famille vous reçoit dans son bureau, lui, sa job, c'est de vous classer, c'est niaiseux à dire, mais c'est de vous classer dans trois catégories de M-POC, de patients M-POC. OK? Il y a trois sortes de patients M-POC. Il y a les patients qui ont une atteinte légère. Ça, c'est ceux qui ont très peu de symptômes puis qui ne font pas d'exacerbation. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas à l'hôpital, ils ne prennent pas d'antibiotiques parce que ça va super bien leur affaire, c'est super stable. Ça, on va l'appeler la catégorie numéro un, mettons. C'est les patients légers, stables. Après ça, là, il vous pose des questions au médecin. Des fois, il vous fait passer un test qui s'appelle le COPD assessment test où il vous pose des questions. De un à cinq, est-ce que tu tousses jamais? Est-ce que tu tousses tout le temps? Vous avez sans doute déjà répondu à ce questionnaire-là. Mais pour simplifier l'affaire, regardez. Si c'est votre cas-là, je ne marche plus lentement que les personnes du même âge sur un terrain plat parce que je t'ai soufflé ou je dois arrêter pour reprendre mon souffle lorsque je marche à mon rythme. Si c'est votre cas, ça veut dire que vous êtes dans la catégorie 2 ou la catégorie 3. Qu'est-ce qui différencie les deux catégories, la catégorie 2 et la catégorie 3? La catégorie 2, c'est qu'ils font des crises seulement légères. C'est-à-dire que ils ne font pas beaucoup de crises et ils prennent, mettons, des antibiotiques pas plus que deux fois par année. Tandis que la catégorie 3, ils marchent plus lentement que les autres personnes de leur âge, etc., mais eux, ils prennent plus que deux antibiotiques, deux séries d'antibiotiques par année ou ils se sont ramassés à l'hôpital déjà une fois dans l'année, hospitalisés pour leur époque. Donc, est-ce que vous êtes capables de dire, OK, moi, de la manière que David parle, je suis dans la catégorie 1 ou je suis dans la catégorie 2 ou je suis dans la catégorie 3. Essayez de voir, selon ce que j'ai dit, vous êtes dans quelle catégorie parce qu'on va faire un exercice ensemble de voir si vous avez vraiment les bonnes pompes. OK? pas de symptômes, pas de crise, des symptômes, peu de crise puis avec des symptômes, beaucoup de crise. Vous êtes un, deux ou trois. Maintenant, si vous êtes dans la catégorie 1, pas beaucoup de crise puis pas beaucoup de symptômes, OK? Vous devez prendre votre ventalin pour, c'est votre ventalin d'urgence, OK? que vous prenez au besoin et vous devriez théoriquement prendre une de ces pompes-là. Uniquement. Pas plus. Pas d'autres pompes. Pas trois pompes-là. Juste le ventalin au besoin plus cette pompe. Une de ces pompes-là à tous les jours ou deux fois par jour selon la pompe. Ensuite de ça, si vous êtes dans la catégorie 2 maintenant, vous devriez toujours prendre votre ventalin au besoin comme d'habitude. Sur la catégorie 2, on se souvient, c'est ceux qui ont plus de symptômes, qui sont plus essoufflés, mais qui ne font pas beaucoup d'exacerbations, qui ne font pas beaucoup de crises. Donc, vous devriez prendre votre ventalin au besoin plus une de ces pompes-là. Ça peut être le litibro, la noro, l'inspiolito ou le duaclire. Le duaclire, on le voit un petit peu moins parce qu'il n'est pas remboursé par la RAMQ, par le gouvernement. OK? Maintenant, il n'y a pas un million de choix et il n'y a pas 36 000 pompes. OK? Si c'est votre situation et que vous prenez d'autres sortes de pompes que ça, parlez-en à votre docteur en disant « Docteur, il y aurait-tu une meilleure recette pour moi pour que je me sente mieux. » Maintenant, la catégorie 3, ça, c'est ceux qui font souvent des crises et qui ont beaucoup de symptômes. À ce moment-là, il y a toujours le ventolin qui est présent. Quand je dis le ventolin, comme je vous dis, ça peut être le briccanil, ça peut être une autre sorte de pompe, mais la médication d'urgence est toujours là. et il y a ce qu'on appelle la trithérapie. La trithérapie, c'est deux bronchodilatateurs et la cortisone dans une pompe. C'est comme si, mettons, on mettrait le Spiriva et l'advers ensemble, genre, je ne sais pas tout à fait ça, mais ça ressemble à ça. L'avantage d'avoir juste une pompe avec les trois médicaments, c'est que c'est bien moins de taponnage prendre la pompe puis ici, le Trilogy, on le prend une fois par jour puis le Brestri, c'est un ou l'autre, ce n'est pas les deux, puis le Brestri, c'est deux fois par jour. C'est des très bons médicaments les deux puis l'avantage, c'est qu'on s'est rendu compte que pour les gens qui faisaient beaucoup de crises, ça diminue le nombre de crises que les gens font puis ça les aide beaucoup. donc ces deux médicaments-là, c'est les médicaments qui sont réservés aux gens qui ont plus de symptômes puis plus d'exacerbations, mais c'est des très bons médicaments. Donc, si vous avez d'autres recettes que celles que je viens de vous donner là, selon votre catégorie, un, deux, trois, parlez-en à votre docteur, parlez-en à votre pneumologue, c'est super important parce que pourquoi se priver d'une meilleure recette? Même si on dit « moi, ça va bien, je n'aime pas que ça va bien, des fois, je t'ai soufflé pas mal à tous les jours, mais ça va bien. » Mais si on peut se permettre d'avoir la meilleure recette, pourquoi pas? Puis, vous vous rappelez, le ventolin, on le prend toujours avec l'aéro-chambre. C'est-à-dire que l'aéro-chambre va permettre à beaucoup plus de médicaments de descendre dans les poumons puis à avoir bien moins de dépôt dans la bouche du médicament. Ça diminue aussi les besoins de se synchroniser parce que quand je prends la pompe puis que je la mets directement dans ma bouche, il faut que je sois super bien timé pour prendre ma pompe en pesant puis en inspirant en même temps. tandis que quand que j'ai l'aéro-chambre, l'aéro-chambre, je peux, j'expire sinon l'aéro-chambre dans ma bouche, je pèse puis là, j'inspire. Ça aide vraiment à avoir beaucoup plus de médicaments puis c'est le même qu'on devrait prendre ça. OK? Donc, l'automne, qu'est-ce qui se passe à l'automne avec la MPOC? On voit dans les hôpitaux les patients atteints d'MPOC, les patients atteints d'asthme, les patients atteints de fibroses pulmonaires, ils vont plus souvent à l'hôpital en automne. Ils font des crises pulmonaires. C'est quoi une crise pulmonaire? C'est une augmentation de l'essoufflement. C'est souvent accompagné d'un changement dans les sécrétions. Ça, tous ceux qui ont la MPOC, ils le savent. les sécrétions se mettent à devenir plus colorées, plus épaisses des fois, plus abondantes. Puis, ça devient avec une super, plus de difficulté à respirer, du genre, écoute, d'habitude, je suis capable de faire mon lit le matin comme d'une shot, mais là, le matin, je suis obligé de m'asseoir pendant que je tourne à l'entour de mon lit pour faire mon lit. je suis plus essoufflé que d'habitude. Je fais peut-être une crise pulmonaire, une exacerbation. Si dans le jour, vos sécrétions changent de couleur, deviennent plus épaisses, ça ne change pas, là, vous êtes en crise. Souvent, ça vient avec une fatigue. Une fatigue. C'est très fatigant, une exacerbation. Donc, quand c'est quoi qui cause les exacerbations et les crises en automne, c'est souvent les virus et les bactéries qui sont dans l'air. Il y a quatre causes principales que les gens atteints d'aiment pas qu'ils se ramassent à l'hôpital en exacerbation ou en crise. Il y a le virus respiratoire syncytial. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, de ce virus-là? Sinon, c'est un sujet très important pour vous. Le virus respiratoire syncytial cause énormément d'hospitalisation. Non seulement énormément d'hospitalisation, mais énormément de visites aux soins intensifs aussi. Donc, c'est un virus qui est plus dur à tolérer que le virus du rhume et l'avantage, c'est que depuis quelques mois, il y a un vaccin qui existe contre le virus respiratoire syncytial. C'est un vaccin qui s'appelle l'AREXVI. A-REXVI. Mais malheureusement, il est tellement nouveau qu'il n'est pas encore remboursé par le gouvernement. Il faut aller à sa pharmacie puis l'acheter en pharmacie. Donc, parlez-en à votre pharmacien si ça vous intéresse. Donc, le pic du virus respiratoire syncytial arrive habituellement en novembre. Ensuite, il y a les rhinovirus et les enterovirus. Ça, c'est le rhume. Puis, un rhume pour une personne en santé, ça passe de même une semaine, merci, bonjour, on a mouché, on a eu mal à la gorge puis ça finit là. Pour une personne atteinte d'impact, ça peut causer une exacerbation, ça peut causer justement une détérioration de l'état. Le pic du rhinovirus puis de l'enterovirus, c'est entre septembre puis novembre. OK? C'est encore à l'automne. Le virus de la grippe maintenant, la grippe, la grippe, c'est pas comme un rhume. La grippe, c'est une maladie qui est très, très, très difficile à supporter, même pour une personne en santé. on devient hyper fatigué, c'est comme si un train nous avait frappé puis on est fall bar, on est fall bar. C'est une expression, on est au lit pendant deux semaines, facile. OK? Je disais hier à un autre groupe, quand j'étais étudiant en allothérapie, j'ai attrapé la grippe d'un patient que je m'étais mal protégé à l'hôpital. J'ai attrapé la grippe, j'ai été deux semaines au lit puis il fallait que je mette une chaise entre le, je me couchais sur le divan le jour, il fallait que je mette une chaise entre le salon puis la salle de bain pour pouvoir m'asseoir sur la chaise entre les deux parce que j'étais trop fatigué. Donc, la grippe commence en octobre puis habituellement, le pic, c'est en décembre. Il y a un vaccin pour la grippe que vous connaissez, il n'y a pas, tout le monde connaît ça. Fait que je vous invite à vous faire vacciner contre la grippe. À chaque année, il y a de moins en moins d'effets secondaires sur la grippe et on ne l'impec. Il y a de moins en moins d'effets secondaires. Il y a des années que le vaccin est très efficace, il est efficace à 60 %. Il y a des années que les chercheurs ont mal anticipé quelle est la souche de grippe qui allait venir en Amérique du Nord puis ils se sont trompés dans la recette de vaccins puis le vaccin devient moins efficace. Ils peuvent descendre même jusqu'à 20 % d'efficacité. mais c'est quand même une bonne protection pour vous. Vous pouvez le demander au CLSC puis je pense que l'APQ, chaque année, ils font le clinique de vaccination. Je me souviens bien. Je ne sais pas si l'APQ va en faire une autre cette année. Puis il y a la COVID, bien entendu. La COVID, c'est une nouvelle affaire cette année. Il y a un nouveau vaccin qui vient de sortir cette année, pas cette année, ce mois-ci. allez vous refaire vacciner parce que c'est un vaccin qui va protéger contre les nouveaux variants. Ça peut vous protéger davantage. Il y a la pneumonie que j'ai oublié de marquer là. Je ne sais pas pourquoi, mais la pneumonie, ce n'est pas un virus, c'est une bactérie. Mais ça n'arrive pas tant. Il n'y a pas de temps de pic. C'est pas mal à l'année, ça, la pneumonie. Il y a des vaccins aussi qui existent. On peut avoir des vaccins gratuits qu'on a au CLSC qui s'appelle le pneumovax 23. Mais il y a un autre vaccin qu'on peut acheter en pharmacie qui s'appelle le prévenant 20 qui est beaucoup plus efficace et qui va protéger contre 20 sortes de pneumonies et qui va, pour les patients atteints de M-POC et des patients qui ont des maladies respiratoires, le prévenant 20 va beaucoup plus protéger les problèmes respiratoires que le pneumovax 23 qui est gratuit par le gouvernement. Donc, je vous invite à en parler avec votre médecin ou votre pharmacien ou même votre infirmière au CLSC pour avoir plus d'informations là-dessus parce qu'on ne peut pas puis je vous dis OK. Donc, pourquoi il y a autant d'infections de même dans le mois de septembre? Je vais vous dire quelque chose. Dans les années, mettons là, en 1623, OK, qu'est-ce qui partait, qu'est-ce qui transmettait les maladies dans la Nouvelle-France puis tout ça? C'était la vermine, c'était les rats. OK? Mais en 2023, c'est quoi, c'est qu'est-ce qui transmet la maladie dans notre société? Ce n'est plus que les rats parce que les rats, on n'en a plus dans les maisons, on n'en a plus dans les rues. Bien, en 2023, c'est nos petits rats qu'on aime beaucoup. C'est les enfants. OK? C'est les enfants qui vont en garderie, c'est les enfants qui vont à l'école, ils ramènent tous, tous, tous les virus qui traînent à l'école, qui traînent à la garderie. OK? Donc, s'il y a des gens, tu sais, il y a des gens ici qui sont atteints de la M-POC ou atteints de la fibrose pulmonaire ou atteints d'asthme parmi nous, s'il y a des aidants, des proches aidants aussi, OK? Bien, je vous dis, si un moment donné, votre fille, votre garçon, vous dit, hé papa, hé maman, veux-tu garder la petite? Parce que là, elle ne peut pas aller à l'école, elle a un rhume. Vous, en tant que personne atteint de problèmes de santé respiratoire, c'est votre devoir de dire non. Parce que c'est de vous mettre en danger immédiat. OK? Puis imaginez si l'enfant mouche, c'est comme s'il y avait un aura de virus allant autour de lui. Ce n'est pas le temps de l'amener à la maison. Ce n'est pas le temps, vous, d'aller le garder chez votre fils non plus ou chez votre fille. puis si votre fils ou en tout cas, vos enfants sont vraiment mal pris puis ils disent, hé papa, tu peux-tu garder puis tout, vous leur dites, moi, il manque le vaccin contre le virus respiratoire syncytial puis il coûte 230 $ à la pharmacie. Si tu veux que je garde tes enfants, tu vas me le payer mon vaccin. Fait qu'on les aime nos petits-enfants, on veut les coller, on veut lui donner des bêtes. C'est normal. Mais s'ils mouchent, c'est un gros non. Puis même s'ils sont en santé, ils peuvent quand même contenir la maladie à l'intérieur d'eux sans que ça paraisse. Fait que tant qu'ils arrivent à la maison, on va dans la salle de bain puis on se lave les mains même s'ils n'ont pas l'air d'être malades. C'est super important. Ensuite de ça, on parlait des vaccins tout à l'heure, on en a parlé en masse. D'autres manières pour éviter les infections, on évite les personnes malades, on se lave les mains. Si vous avez des CPAP à la maison pour l'apnée du sommeil parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'apnée du sommeil en même temps, il faut le laver super bien. Il ne faut pas passer une semaine, on lave notre masque régulièrement tous les jours puis la tuyauterie puis le réservoir d'eau, on le lave régulièrement. Au moins toutes les semaines. Puis on ne passe pas une semaine parce que ça devient un nid à moisissure, un nid à infection. Donc, on nettoie notre CPAP comme si c'était la chose la plus importante à faire. Pour ce qui est des humidificateurs sur tout l'hiver, l'été, on n'a pas besoin d'humidificateur, moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie de conseiller un humidificateur à un patient. Pourquoi juste une fois? Parce que ce patient-là avait un toque qui était obsédé du lavage puis du ménage. Souvent, dans les humidificateurs, il y a des filtres. Puis les filtres sont bons pas plus qu'un mois souvent. Mais ça coûte 30 piastres du filtre. Il dit, bon, on va le toffer deux mois au lieu de le toffer un mois. Ah, cette semaine, j'ai changé l'eau souvent, mais je n'ai pas lavé la machine. c'est lourd, c'est du taponnage, je suis fatigué. Si vous n'êtes pas capable d'entretenir votre humidificateur exactement comme il est écrit dans la notice de l'humidificateur, c'est plus dangereux pour vous d'avoir un humidificateur que de ne pas en avoir. Donc, faites super attention s'il vous plaît. Puis l'hygiène bronchique. L'hygiène bronchique, c'est aussi les gens, surtout les patients qui ont la bronchite chronique, ceux qui ont beaucoup de sécrétions, ceux qui ont des bronchiectasies. C'est quoi l'hygiène bronchique? Vous en avez sans doute déjà entendu parler. C'est justement la technique pour vider ses poumons des sécrétions. OK? Parce qu'on le sait, les sécrétions, c'est chaud, c'est humide, c'est plein de protéines, puis même, c'est sucré. imaginez une bactérie qui tombe là-dedans. Qu'est-ce qui arrive? Elle va se reproduire. Elle, elle tripe sur ces conditions de vie-là. C'est sûr que ça va mal virer. C'est pour ça que le plus de sécrétions qu'on a envoyées à l'extérieur de nos poumons, le mieux qu'on va se comporter. Donc, un truc pour bien vider nos poumons, le matin ou avant de faire une activité, on peut respirer. C'est ce cycle-là. OK? On respire normalement. On peut respirer avec les lèvres pincées. Vous connaissez déjà la technique. On est rendu là. On va prendre trois, quatre grandes respirations. OK? Après ça, on va commencer à faire les lèvres pincées un petit peu. Pendant trois, quatre respirations. Après ça, trois, quatre grandes respirations. Là, après ça, on va faire la respiration. Ils appellent ça le « cough cough » en anglais. C'est la respiration par petits coups. L'expiration par petits coups. Ce n'est pas une toux. Tu sais, quand on tousse, ça fait on bloque notre gorge et on fait sortir l'air rapidement. Ça, ça l'irrite beaucoup, la gorge. C'est très difficile sur la cage thoracique. OK? Des fois, ça fatigue tellement que les gens, après avoir fini de tousser le matin, sont brûlés. Ils ont fait leur journée, comme on dit. Mais la respiration par, l'expiration par petits coups, je vais vous la mimer. Moi, je l'appelle aussi pour m'en souvenir la toux de la danse des canards. Là, vous ne me verrez pas parce que je fais ça. Là, vous allez voir. OK? On prend un grand respire puis là, je fais OK? Donc, je ne bloque pas ma gorge. Je ne fais pas je fais des ça, ça va faire vraiment monter ces créations puis ça va les aider à sortir. Ceux qui ont des sécrétions épaisses, qui ont beaucoup de sécrétions puis c'est pour, c'est difficile pour vous de faire ce cycle-là, il y a la machine qu'on appelle l'aérobica. L'aérobica, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait vibrer les poumons et que ça fait bouger les sécrétions à l'intérieur des poumons. Ça fait vibrer mais en expirant. Ça veut dire que les sécrétions vont monter naturellement vers la sortie avec l'aérobica. Donc, au lieu de, le matin, pousser, 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 on le crache, c'est que tu fais ton aérobica devant Gino Chouinard en écoutant Salut Bonjour le matin puis ça va être beaucoup moins difficile pour vous de sortir les sécrétions puis vous allez partir votre journée avec plus d'énergie que si vous auriez poussé pendant une demi-heure. Donc, l'aérobica, c'est un bon appareil. Informez-vous à votre pharmacie sur comment vous en procurez un. On n'a pas besoin d'une prescription médicale, à moins si vous avez des assurances privées. L'assurance privée, je pense, peut le rembourser si vous avez une prescription médicale, mais la RAMQ ne rembourse pas ça. Donc, bien nettoyer les poumons. D'autres stratégies pour éviter les crises? Je vous ai déjà montré des images semblables, mais je veux vous leur montrer sur ce que ça va à peine. Ici, on a un beau petit couple qui fait une belle balade de cheval. OK? Imaginez que le monsieur-là, le cheval, c'est ses poumons. Dans la vie, il fait une ride de cheval avec ses poumons. OK? Il y a des moyens pour garder son cheval en santé et il y a des moyens pour garder ses poumons en santé. C'est la même affaire. Et plus que notre cheval est en forme, plus qu'on va loin dans la vie. Plus qu'on va agréablement dans la vie. OK? Mais, il y a des circonstances où est-ce que notre cheval, il veut qu'on débarque de lui et qu'il n'est pas content. Ça, c'est un rodéo de cheval. Puis, ici, je ne sais pas si vous savez ça, mais il y a une petite trappe ici, juste au bas du ventre du cheval. puis, le gars du rodéo s'apprête à sortir dans l'aréna pour faire son rodéo, mais il y a quelqu'un en arrière de lui qui va serrer cette trappe-là. OK? Puis, le cheval, il n'aime pas ça puis il veut s'en débarrasser. OK? Donc, il y a un irritant, le cheval, puis il veut s'en débarrasser. Bien, l'irritant du poumon, l'insulte pulmonaire du poumon qu'on connaît tous, c'est la cigarette. Fait que là, on voulait prendre une petite balade, relax, puis jouir de la vie, mais là, on fume, puis là, on a un irritant puis notre cheval, il n'est pas content. Nos poumons ne sont pas contents. Fait que le but, c'est de diminuer l'irritation, de se laquer la trappe ici pour que le cheval dise OK, tout va bien, je vais continuer ma petite balade. Donc, pensez sérieusement à arrêter de fumer. C'est fondamental pour votre qualité de vie. Maintenant, la respiration à lèvres pincées, que vous connaissez tous, je vous l'ai mimé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on inspire par le nez ou par la bouche, ça dépend, pendant deux secondes, mettons. Puis après ça, on va expirer plus longtemps qu'on inspire. avec les lèvres pincées, comme si on voulait souffler une bougie ou on peut faire un S aussi. Ça, qu'est-ce que ça va faire? Je parlais tout à l'heure que les poumons étaient bien pleins, pleins d'air quand on était à l'activité. Ça, cette technique-là, ça l'aide à vider les poumons pour qu'on puisse avoir de nouvelles airs qui rentrent dans le poumon. Ça va nous aider beaucoup, OK? Je suis convaincu que vous savez tout ça, c'est quoi la respiration à lèvres pincées. Je vais vous donner un autre truc, il y a quelle heure? Ça fait combien de temps que je parle? Il me reste encore quelques minutes. Donc, un autre truc. La plupart des patients n'aiment pas qui me disent les marches, c'est ma bête noire. À chaque fois que je monte les marches, j'arrive en haut puis il faut que je m'assoie. Je vois des étoiles puis ça fait le pauvre en tout. Donc, voici une technique pour monter les escaliers de façon efficace sans que vous soyez brûlés, rendus au bout. En bas des marches, on arrête. On regarde les marches. On prend un respire puis on expire en montant deux marches. Puis on va monter deux marches. On arrête, on inspire puis on expire en lèvres pincées en montant deux marches. Je vous dis, si vous faites ce truc-là à la maison, vous allez arriver frais comme une rose en haut. Je vous le dis, c'est un super truc, hyper... Il n'y a pas un de mes patients qui m'a dit qu'il n'aimait pas ça. En fait, qu'est-ce que mes patients n'aiment pas de ce truc-là, c'est que mes patients disent, moi, j'ai l'habitude de monter ça d'une traite. Je ne pense pas quand je monte les marches, je monte puis let's go. C'est ça le problème. C'est que tu arrives en haut puis tu es brûlé. Faites cette technique-là puis vous allez voir, ça va super bien aller. Ensuite, libérer nos épaules. C'est bien important quand on a de la difficulté à respirer, quand on se sent plus essoufflé, de s'accoter les coudes ou les bras pour diminuer le poids de nos épaules sur notre cage thoracique. On va libérer nos épaules, ça va nous aider à respirer. J'ai bien des patients, moi, qui ont zéro problème d'équilibre. Ils sont capables de marcher drette comme une barre, mais qui circulent avec un déambulateur. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de s'accoter les bras. ça change, ça l'améliore leur distance qui peuvent marcher avec une marche. Donc, c'est une marche avec un banc, on achète ça à la pharmacie. L'avantage, c'est qu'ils sont fatigués, ils peuvent aussi s'asseoir sur le banc. Mais ce n'est pas une question d'équilibre, c'est une question de respiration. Puis quand on va faire l'épicerie, si nos épaules, on a un poids sur nos épaules, on traîne nos sacs d'épicerie, ça va faire un poids sur lequel je suis assis. Ça va avoir beaucoup plus de difficultés à respirer. Tandis que si on traîne notre épicerie avec ce genre de petits chariots-là, le poids est plus vert réparti sur les roues que sur les épaules. C'est des petits trucs. Manger. Manger bien. C'est super important de manger beaucoup de protéines lorsqu'on est atteint de MPOC. parce que c'est ce qui nous manque le plus. Les protéines, c'est les blocs de construction des muscles. Quand je parle des muscles, je ne parle pas juste des muscles des jambes et des bras. C'est les muscles aussi qui nous aident à respirer comme le diaphragme et les muscles qui sont entre nos côtes. Donc, c'est super important de maintenir une bonne alimentation, une saine alimentation quand on a la MPOC. Le problème dans la MPOC, c'est des fois, on dit, moi, je n'ai plus d'énergie pour aller à l'épicerie. Au lieu d'aller à l'épicerie, je vais aller acheter mon manger au dépanneur. Au dépanneur, il n'y a pas de la bonne bouffe. Il y a du pain, du lait, mais il n'y a pas de la bonne nourriture qui va nous permettre de remplir notre niveau de protéines, par exemple. Donc, si vous avez besoin de conseils, si vous êtes à Montréal, entre autres, partout sur l'île de Montréal, il y a des programmes MPOC avec des nutritionnistes qui sont capables de vous accueillir et de vous donner des trucs. Ailleurs, au Québec, je connais moins un peu les ressources, mais n'hésitez pas à en parler avec votre médecin du moins. C'est super important. Gestion de l'anxiété. Je vais passer rapidement, mais si juste à l'idée de sortir dehors, juste à l'idée de faire une activité, juste à l'idée d'aller aux toilettes, juste à l'idée de dire « Ah non, il faut que j'aille c'est Noël et il faut que j'aille dans la famille. » Si ça vous rend anxieux, parlez-en avec quelqu'un, parlez-en avec un professionnel. Parce qu'en plus, les effets de la maladie qui ne sont pas agréables, si en plus on est super anxieux, c'est comme ajouter l'insulte à l'injure. On est doublement entre guillemets « misérable ». C'est important de se libérer de cette anxiété-là. Parlez-en puis recherchez des trucs pour faire diminuer l'anxiété. une des affaires que les patients atteints de HEMPOC puis tous les patients atteints de problèmes respiratoires font puis qu'ils ne devraient pas, c'est que quand leur situation commence à se détériorer un peu, la première affaire qu'ils abandonnent, c'est des activités agréables. C'est des activités qui leur permettent de jouir de la vie. Parce qu'ils se disent « il faut que je continue à faire à manger, il faut que je continue à faire mon ménage, il faut que je continue à faire mes commissions. » Fait que j'ai plus le temps pour les choses que j'aime faire. J'ai plus le temps d'aller au golf, j'ai plus d'énergie pour aller au golf, j'ai plus d'énergie pour jardiner, j'ai même plus d'énergie pour avoir des rapports sexuels avec l'être cher. Donc, il y a des manières de changer nos manières de faire pour qu'on puisse jouir de la vie quand même. Puis moi, j'aime bien mieux quelqu'un qui se réserve dans sa journée un moment pour avoir une activité agréable. Tu sais, des fois, le CLSC peut aider, peut s'occuper des tâches ingrates pour que vous ayez de l'énergie pour au moins jouer un petit peu de la vie. Donc, c'est super important parce que si on ne trouve plus de plaisir dans la vie, la dépression va embarquer, l'anxiété va se mettre de la partie et tout, ça va être la dégringolable. Essayez de garder quelque chose d'agréable dans votre vie. Donc, on a parlé des lèvres pécées, on a parlé de l'alimentation, on a parlé de parler si vous avez de l'anxiété, on a parlé de la relaxation, on a parlé de prendre ces médicaments tout à l'heure. Bouger. C'est super important de bouger. Si dans une journée, on dit, puis je vous l'ai déjà dit, celle-là, si le matin, on commence notre journée en disant, je vais écouter Gino un matin, puis après Gino, je vais écouter les deux filles le matin, puis après les deux filles le matin, je vais écouter Mario Dumont, puis après Mario Dumont, je vais écouter Nouvelle, puis après ça, je vais écouter Les Feux de l'amour, puis après ça, je vais écouter un film, puis là, la journée va avoir passé, puis vous allez avoir passé la journée devant la télé. Puis une journée devant la télé, c'est une journée qui n'est pas gâchée, mais que vous n'aurez pas bougé. Puis il y a un grand pneumologue du Québec que je vais taire le nom, qui nous a déjà dit en conférence, c'est très difficile d'enterrer quelqu'un qui n'arrête pas de bouger. OK? C'est très important de trouver un moment dans sa journée pour grouiller un peu. OK? Puis, si j'ai de la misère à faire tout ça, bien, c'est pas évident, il y a beaucoup d'affaires à faire, bien, il y a la réadaptation pulmonaire qui existe. La réadaptation pulmonaire, c'est tout ça. Tout, 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 tout ça. C'est un programme qui dure à peu près huit semaines, huit, dix semaines selon les sites où est-ce que vous êtes. qui vont vous accompagner vers le mieux-être, à faire l'expérience agréable de l'activité physique pour repartir la machine, pour repartir le corps qui était figé parce que ça fait des mois que vous avez moins bougé. OK? la réadaptation pulmonaire, c'est adapté. Il n'y a pas, ici, je ne sais pas, on est peut-être une soixantaine aujourd'hui, il n'y a pas un patient qui est pareil. Mais dans la réadaptation pulmonaire, les programmes qui sont faits sont adaptés. Si vous n'avez jamais mis les pieds dans un gym, bien, les gens qui vous accompagnent, c'est des professionnels qui ont l'habitude de travailler avec des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un gym. Souvent, c'est des programmes qui sont gratuits. C'est super sécuritaire. Vous passez des tests avant de faire la réadaptation pulmonaire pour s'assurer qu'il n'y a aucun danger. Moi, dans toutes mes années que j'ai participé et que j'ai aidé des gens, que j'ai supporté des gens qui faisaient de la réadaptation pulmonaire, je n'ai jamais vu de patients mal filés. J'ai vu des patients dire, oh là, je t'ai soufflé, mais on n'a jamais appelé l'ambulance pour un patient. OK? La réadaptation pulmonaire, améliore le moral, améliore l'autonomie. C'est quoi ça veut dire améliorer l'autonomie? Améliorer l'autonomie, c'est de garder sa maison plus longtemps. C'est de rester dans son appartement plus longtemps. C'est de pouvoir faire qu'est-ce qu'on aime plus longtemps. OK? Ça diminue le nombre d'hospitalisations, pas juste en nombre, mais en durée. On est hospitalisé moins longtemps puis moins souvent. puis on a moins peur de sortir. On accepte les invitations de nos amis pour venir prendre un café. La respiration ou l'essoufflement nous contrôle moins. C'est nous autres qui prenons la décision. C'est plus l'essoufflement maintenant. Donc, parlez de la réadaptation pulmonaire à votre médecin. Je sais que la PQ a un super beau programme de réadaptation aussi. Parlez de ça à votre médecin puis demandez-lui ou elle « Est-ce que la réadaptation c'est pour moi? » Puis s'il vous dit non, c'est parce qu'il n'a pas compris c'était quoi la réadaptation. La réadaptation, c'est pour tout le monde. Fibrose pulmonaire, asthme, M-POC, dans toutes les sévérités, dans toutes les gravités, c'est le bon moment pour commencer un programme de réadaptation pulmonaire. Donc, c'est tout qu'est-ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous.